Qu'est-ce qui est en train de se passer aujourd'hui en termes de gouvernance ? Dans les entreprises, dans les écoles, vous avez l'organisation officielle. C'est l'organisation pyramidale que nous connaissons tous, parfois mélangée avec une matrice. Cette organisation pyramidie matricielle, vous la voyez dans les organigrammes qui sont publiés et affichés dans vos organisations. Mais nous savons tous que derrière l'organisation officielle, il y a une organisation réelle. L'organisation réelle, c'est ce qui permet à l'organisation de réellement accomplir tout ce qu'elle doit faire pour accomplir sa raison d'être. Cette organisation réelle, elle est implicite. Les choses ne sont pas dites. C'est tout ce qu'il faut faire, c'est les systèmes D, c'est tout ce qui existe dans l'organisation qui fait qu'elle fonctionne pour de vrai. Cette organisation réelle est aussi une source de souffrance. Pourquoi ? Parce que comme les choses sont implicites, les gens ne sont pas reconnus, les choses ne sont pas dites et ça génère une inefficacité du groupe et une souffrance à l'échelle individuelle. Voilà pourquoi il est important de non pas être dans l'organisation officielle, ni dans l'organisation réelle, mais dans ce qu'on appelle l'organisation requise. Et cette organisation requise, c'est l'organisation vivante. C'est une organisation qui est capable de se reconstituer en fonction des changements de l'environnement, où tout est rendu explicite. Toutes les responsabilités, tout le pouvoir est rendu explicite. C'est aussi un endroit avec énormément de responsabilisation des individus. Parce que bien sûr, lorsqu'on a une organisation officielle et une organisation réelle où il y a plein d'implicites, c'est un endroit de souffrance, mais aussi paradoxalement un endroit d'inconfort. Parce que l'individu peut se réfugier dans ce flou, dans ce flou implicite, pour ne pas nécessairement être responsable. Donc oui, il souffre, mais en même temps, parfois, il n'est pas responsable. Alors que dans l'organisation requise, nous avons rendu explicite l'organisation au service d'une raison d'être claire. Dans une organisation requise où tout est explicite, nous avons ce qu'on appelle la participation habile, qui fait que chaque individu donne le plein de soi-même, de manière explicitement reconnue par le système, au service de la raison d'être. Et ça, c'est l'organisation qui permet à chacun d'être épanoui, et surtout, et que le groupe soit efficace. Aujourd'hui, dans la société, il y a ce qu'on pourrait appeler une crise de la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi ? C'est la manière dont on a de se réunir, de travailler ensemble, et surtout, de prendre des décisions ensemble. Cette crise de gouvernance, on la voit dans le domaine politique, depuis deux ans facilement. On le voit dans la manière dont les entreprises s'organisent, et on le voit évidemment dans l'éducation, dans la manière dont on veut travailler ensemble, aussi au sein des établissements scolaires. Cette crise de gouvernance apparaît après une longue période où l'organisation a été créée sur la base de modèles mécanistes, mécaniques, et issus de modèles militaires. Ce sont des modèles d'organisation qui présupposent que l'environnement dans lequel on est change peu ou très très peu. Et ces organisations sont donc fixes et dans la durée, dans le temps. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on rentre dans un monde qui s'appelle un monde VUCA. Ça veut dire quoi VUCA ? C'est un monde V pour véloce ou rapide, qui change beaucoup, U pour uncertainty en anglais ou incertitude, C pour complexité et A pour ambiguïté. Ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, VUCA, fait que notre écosystème, tous nos écosystèmes sont en train de bouger très très rapidement et on a besoin d'organisation et de gouvernance qui soit adaptée. Nos organisations aujourd'hui, qui sont des organisations classiques, officielles, n'arrivent pas à répondre, à être agiles, suffisamment agiles et réactives pour être la bonne organisation pour faire face à l'environnement qui change. Il y a une piste qui s'est créée autour de la sociocratie. La sociocratie, c'est une discipline qui est née officiellement dans les années 50 qui propose des nouvelles façons de distribuer l'autorité et de prendre des décisions. Elle est née aussi, ces nouvelles pratiques de gouvernance sont nées également, des recherches en systémique, comment est-ce qu'on peut faire fonctionner le groupe, l'intelligence collective du groupe. Le nouveau domaine qui a influé sur les nouveaux modes de gouvernance, c'est le développement agile. Le développement agile est né dans le monde de l'informatique pour voir comment est-ce qu'on pourrait mener des projets à bien, de manière beaucoup plus efficace. L'holocratie arrive en fait au carrefour des études systémiques, de la sociocratie et des modes de fonctionnement agiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?